Michael Douglas est l'invité d'honneur de la 76e édition du Festival de Cannes. Mardi 16 mai, pour l'ouverture de l'événement, l'acteur américain a foulé le célèbre tapis rouge aux côtés de sa femme, Catherine Zitt-Jones et de sa fille Carice, âgée de 20 ans. C.E.S.T. d'ailleurs en France, lors d'un autre festival du cinéma, celui de Deauville, que le couple s'est rencontré en 1998. Après Forrest Whitaker l'année dernière, Michael Douglas a reçu la palme d'or d'honneur. L'acteur s'était rendu au Festival de Cannes pour la première fois en 1979 pour le film Le Syndrome chinois aux côtés de Jane Fonda. Après plus de 50 ans de carrière, si y est-il un honneur de revenir sur la croisette pour ouvrir le festival et parler notre langue commune, celle du cinéma, a-t-il déclaré ? La venue à Cannes de Michael Douglas est l'occasion, pour l'acteur, de se prêter au jeu des interviews. Celui qui se fait désormais plus discret, se livre sans tabou sur sa carrière et sur son état de santé. A 78 ans, il entend profiter de ses proches sans perdre de temps. Parfois, les enfants et Catherine se moquent de moi notamment quand je leur dis que nous allons organiser les vacances d'été de l'année prochaine. Ils me disent que rien ne presse, que nous avons tout le temps d'y réfléchir. Moi, je ne pense plus comme ça car je sais que le sablier s'écoule plus vite et que le temps qu'il me reste à passer sur cette terre est plus limité, a-t-il déclaré au journal France Dimanche avec beaucoup de lucidité avant d'ajouter, star ou inconnu, nous sommes tous logés à la même enseigne. Une nouvelle tumeur détectée en 2010, Michael Douglas a subi un cancer de la langue, dû à un virus sexuellement transmissible, le papillomavirus. Aujourd'hui, il révèle avoir rencontré d'autres ennuis de santé par la suite. Il y a quelque temps, on a découvert une tumeur. Mais elle était bénigne et a été retirée facilement. En attendant, ça marque le cancer, a confié l'acteur. Je sais qu'il me reste peut-être 15 ans à vivre. Croyez-moi, je sais comment je vais profiter de ce temps et avec qui, a conclu l'acteur de Basic Instinct, vient décider à profiter des siens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada